aux côtés de son épouse malade hospitalisée dans la capitale française le dictateur Denis Sassou Nguesto a été sommé de rôle établi par ses frères maçons des hauts dignitaires de la France Afrique l'ont conseillé de quitter le pouvoir sans effusion de sang et pendant qu'il était encore temps selon nos sens bien introduites au sein du régime les cercles maçonniques au Congo dont son neveu Jean-Dominique Okimba est le député grand maître les fouches sont en train d'être aiguisées dans le silence total l'assassinat structurel des figures politiques et des officiers supérieurs de l'armée congolaise par le dictateur Denis Sassou Nguesso et son clan ne passe plus l'empoisonnement du président Guy Brice Parfait-Colela a fortement affecté les cadres dans la partie sud du Congo nous pouvons vous confirmer avec certitude qu'au delà de sa soumission au régime totalitaire de Mpila Isidore Nguoba est fustré et attristé par le départ précipité du président UDH Yuki Denis Sassou Nguesso a peur il n'a plus confiance à aucune personne en dehors des membres de sa famille qu'il tente tant bien que mal à imposer au sommet de l'état garder à l'esprit que le mécanement est général même au sein de son parti politique les téquets sont aussi en colère contre les irréductibles de ce pouvoir moribant et Florent Chiba le sait la dictature de Sassou Nguesso est un cocktail prêt à exploser à tout moment la trahison est partout et Antoinette Sassou Nguesso le sait maintenant